La fête de la liberté célébrée ce samedi 29 avril 2022 à Abingourou semble être une occasion pour Afin Nguessant de régler quelques comptes avec Laurent Gbagbo. Le président du Front Populaire Ivoirien, FPI, ne manque aucune occasion pour cracher son venin sur son ancien mentor. À la fête de la liberté qui se tient à Abingourou, dans la région de l'indénier Djouablin Afin Nguessant a critiqué la politique menée par le président du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, Pébé Assis. Sa politique est derrière le passé de la Côte d'Ivoire pour Afin Nguessant, Laurent Gbagbo est dépassé par les événements. Il demeure encore dans une Côte d'Ivoire du passé. Laurent Gbagbo sa politique est derrière le passé de la Côte d'Ivoire a-t-il fait observer. Il estime que l'ancien président actualise sa stratégie politique. Car les choses sont en perpétuel mouvement. Une enveloppe pleine le président du Conseil Régional du Moronou est revenu une nouvelle fois sur l'histoire de l'enveloppe vide. En effet, Laurent Gbagbo avait traité le FPI d'enveloppe vide lorsqu'il a annoncé son départ du Parti. C'était dans le courant du mois d'août 2021. Secrétaire général du PPACI, Damana Picasso avait lui aussi dit qu'ils ont quitté le FPI avec l'âme du Parti. En réponse à tout ceci, Afin Nguessant démontre le contraire à cette célébration de la liberté. L'enveloppe manifestement n'est pas vidée. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Elle déborde au contraire crache le président du FPI. A ce grand rassemblement, le FPI revendique plus de 21 000 militants venus de partout pour atterrir à Abingourou. Un autre pari réussi au sixième, sixième, congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien, FPI, tenu au Palais des Sports de Trècheville, Afin Nguessant avait déjà jeté les bases de la mobilisation. Ce jour, le Palais des Sports avait effectivement refusé du monde. Lire aussi FPI baroblique Fête de la Liberté, Lianyan déclare des militants du PPACI nous approche pour la Fête de la Liberté, le vice-président Lianyan Ferdinand a, au cours d'une interview, donné les enjeux de cet événement. Non seulement, il fallait que le FPI démontre qu'il peut exister sans Laurent Gbagbo mais également mettre les militants en ordre de bataille pour les échéances locales à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada